Bonjour chers amis, je suis reconnaissant à l'agence Rossiassi-Godnia. Pour cette occasion de tenir cette table ronde qui est consacrée à la mémoire de la seconde guerre mondiale en Russie et en France. La raison de tenir cette discussion aujourd'hui c'est l'anniversaire de la victoire de l'Union soviétique et de l'armée rouge dans la bataille de Stalingrad. Ainsi que la visite de notre grand ami, une personnalité publique et française et le petit-fils du président de la République française, monsieur Pierre de Gaulle. Je me suis reconnaissant monsieur de Gaulle pour votre arrivée à Moscou en Russie et je me suis aussi reconnaissant pour votre position tout à fait ferme parce que vous défendez des valeurs européennes et des valeurs universelles humaines. S'agissant de relations entre l'Union soviétique et la France, bien sûr nous pensons non seulement commémorer cette génération des gens qui ont assuré la victoire mais aussi de tirer les leçons de cette époque-là. Nous avons dressé des parallèles historiques et je vous rappelle qu'avant la guerre, conformément aux accords qui étaient en vigueur, considéraient la coopération avec la France en tant qu'élément clé du système de la sécurité collective européenne. Mais pourtant, les élites françaises qui étaient au pouvoir, malheureusement, n'ont pas pu dépasser les sentiments négatifs qu'ils éprouvaient à l'égard de la Russie. Et cette politique qui myope a coûté la souveraineté à la France. Donc la France s'est rendue aux nazis et elle s'est retrouvée sous l'occupation. Une partie de l'élite française s'est prononcée contre son propre peuple et donc elle s'est alliée à l'Allemagne nazie. Pourtant, les patriotes ont rejeté cette politique. Il s'agissait des patriotes qui sont restés en France et qui ont été obligés de quitter le pays. Et je tiens à ajouter qu'aujourd'hui, l'opinion publique en Europe n'est pas si unifiée que le vol Washington et la présence des volontaires parmi ceux qui défendent le Donbass. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est un exemple tout à fait remarquable. Après l'attaque d'Hitler contre la Russie, à l'initiative de Charles de Gaulle, entre le mouvement La France libre et le gouvernement soviétique, des relations diplomatiques ont été établies. En javis 1942, il y a eu l'adresse par radio du leader de la résistance française, le général des Gaules, le leader de la résistance, a dit que les Français saluaient les succès de l'armée rouge parce que cela permettait à la France d'attendre plus vite la liberté. Et cela permettait à la France de se lever de nouveau et de vaincre l'ennemi. Ce n'était pas uniquement des paroles creuses parce qu'en même temps, il y a eu le développement de la coopération militaire entre les pays. Depuis 1942, il y a eu une escadrille normandie-némène qui combattait aux côtés des Russes, des Soviétiques. Et en même temps, à cette époque, presque une centaine des Soviétiques et des anciens prisonniers de guerre ont rejoint la résistance. On connaît bien les noms de ces héros de guerre en Russie et en France. Il faut aussi noter le soutien diplomatique de ce mouvement de France libre qui était aussi la politique de l'Union soviétique. Nous avons défendu les intérêts de notre allié qui se trouvait dans une position peu précaire. Et c'était pour nous un rôle du garant de l'Organisation mondiale équitable qui prend en compte les intérêts de tous les membres de ce système mondial. Plus tard, il y a eu le système de Yalta et de Potsdam. Et ce système a assuré la stabilité de la politique extérieure. Et c'est le système qui nous sert d'exemple que nous pouvons utiliser en formant le nouveau monde multipolaire. Et c'est le processus qu'on ne peut pas freiner. Les stratégies unipolaires ont été vouées à l'échec. Et pourtant, les régimes avec Washington à sa tête ont recours à la falsification de l'histoire. Et cela témoigne du fait que leur volonté de dominer le monde est vouée à l'échec. Et dans ces conditions, il faut avoir un dialogue franc et tout à fait honnête par rapport aux événements passés. Et c'est le dialogue qui vise à unir les forces en Russie et à l'étranger. Et je pense que c'est quelque chose qui est d'actualité. Je donne la parole à notre ami, à notre cher invité, M. Pierre de Gaulle. M. le Président de la Société Historique Russe, M. les Présidents et directeurs des instituts scientifiques et des musées, M. les Ministres, je vous remercie de votre accueil aujourd'hui. Je suis très heureux et honoré de venir en Russie, et en particulier à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Je tiens à dire que je viens ici librement et de mon plein gré, en terre russe, rendre hommage aux armées, aux civils, aux infirmiers et aux patriotes qui sont stombés à Stalingrad, dont vous vous célébrez le 2 février, le 80e anniversaire, et la fin d'une bataille terrible, mais d'une bataille décisive qui a changé le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Peuple de Russie, sois fier de ce que ta foi et ton amour pour la patrie ont accompli. Peuple allemand, qui a été conduit par un chef aux buts funès et aux ambitions folles et démesurées, n'est pas honte de ta défaite. Aujourd'hui, nous honorons les luttes, les souffrances, l'abnégation, mais aussi la joie finale de ceux qui ont combattu, travaillé, résisté et fait le sacrifice de leur vie pour cette grande victoire contre l'Allemagne nazie. Je souhaite grand honneur à ces armées et au peuple russe, qui a été vainqueur de la terrible armée allemande, qui, malgré sa supériorité mécanique, son fanatisme et son organisation, n'ont pas su défaire le rouleau compresseur russe et a signé sa reddition. On ne peut pas vaincre l'âme russe, ni son peuple, ni ses armées. Le peuple de France et de Russie sont unis par des origines et longues histoires communes, ainsi que par le sang versé dans la lutte contre l'envahisseur commun. Déjà en 1941, la volonté du général de Gaulle, mon grand-père, de créer avec le régiment Normandie-Nyémen une unité combattante française aux côtés de la Russie soviétique, était un acte historique et un engagement très fort d'amitié et d'union entre nos deux pays. Le 11 octobre 1943, de Gaulle fait l'immense honneur de nommer le régiment de chasse compagnon de la libération. Le 28 décembre, sur décision personnelle de Staline, Normandie devient le régiment de Némen. Ces victoires éclatantes au nombre de 273 ont contribué à la chute des armées nazies. Ces glorieux pilotes ont écrit une des plus belles pages de la fraternité franco-russe. Impressionné par la victoire de vos armées à Stalingrad, le général a très vite perçu la défaite du Troisième Reich et le succès des alliés auxquels l'armée soviétique a pris une très grande part. Par deux fois, le général s'est rendu à Stalingrad, rend hommage à vos armées, à vos défenseurs sévils et militaires qui ont brisé les Chines de la Wehrmacht et changé le gourde de la guerre. En 1943, le général a décidé d'accorder la croix de la libération à la ville. Il admire la résistance soviétique. En octobre 1944, en route pour Moscou, il demande de passer une nouvelle fois par Stalingrad et remet aux autorités une épée d'honneur. Le 28 juin 1966, qui est l'année culminante de sa politique d'entente, de coopération et d'amitié avec la Russie, il s'arrête de nouveau à Volgograd, rebaptisé, et salue la grande victoire du 2 février en affirmant que la ville, rétablie en pleine activité, remplie d'espérance pour demain, démontre qu'ayant hier symbolisé la guerre, elle voit son avenir dans la paix. Et il ajoute aussi, dans ce monde européen, les liens forgés entre les peuples par une histoire commune sont puissants. Il en va ainsi des coupes Allemagne, France-Russie, séparées par des conflits d'intérêts qui ont pu être violents, mais au regard d'une très longue histoire, ne peuvent résister au sentiment d'une communauté de détains, de destins et d'intérêts. Seul compte, disait-il, appuyé sur les fondements politiques, la patine des siècles et la capacité des pays à rester grands. Il en est ainsi de la France et de la Russie. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en ces façons. Le peuple russe a de multiples origines. Il est lié par sa foi, sa langue, son histoire et sa conscience d'appartenir à une culture commune. Russes et Ukrainiens sont frères, unis par cette même appartenance. Que vienne maintenant la paix des braves, et que cesse l'escalade militaire et la montée des périls, provoqués et voulus par les Américains et l'OTAN. Les faits ont clairement montré qu'ils font une guerre directe à la Russie, en Ukraine, pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique. La décision récente de l'Occident d'envoyer des chars lourds ne peut qu'entraîner d'autres surenchères et nous conduire, je le crains, à un point de non-retour qui pourrait déclencher une Troisième Guerre mondiale. C'est une ligne rouge que l'Occident est sur le point de franchir et qu'il faut absolument contenir. J'ai également le sentiment que les dirigeants occidentaux n'en sont pas conscients. Ils tentent de nous faire croire qu'ils ont la maîtrise de la situation, mais c'est un mensonge, car ils ne maîtrisent pas l'histoire, ni les conséquences, et encore moins l'opinion publique, qui en très grande majorité, en Europe comme en France, est contre cette escalade. Ce n'est pas, bien sûr, quelques dizaines de chars lourds pris sur les stocks limités de leurs propres armées, qui forment des unités disparates avec des munitions et des systèmes d'armes hétérogènes et qui ne seront pas livrables avant plusieurs mois, faute de formation de l'armée ukrainienne qui changeront le cours de la guerre. Mais le risque est très grand qu'ils soient revendus par les Ukrainiens sur les marchés mondiaux et même aux Russes, comme ce fut déjà le cas pour les lances-roquettes Imar aux Grandes Dames des Américains. Sauf que, hélas, cette décision provoquerait obligatoirement la mise en jeu d'armes de plus en plus puissantes, avec une portée de plus en plus grande, et augmentera de facto, considérablement, le risque d'une déflagration nucléaire, gouffre dans lequel l'humanité tout entière se perdra. Le danger va grandissant et la classe politique continue de nous bercer en Occident d'illusions et de nous cacher la vérité. Déjà, l'Europe, dans son ensemble, subit depuis longs mois les conséquences d'une politique de sanctions débridées et suicidaires qui ne font qu'enrichir les Américains, les spéculateurs et les profiteurs de guerre. Ce sont nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos salariés, nos retraités qui en souffrent dans leur quotidien. Ce sont toutes les populations qui endurent la famine, en particulier le continent africain. Ce sont vous et moi dont les factures d'électricité, d'essence et d'alimentation ont atteint un niveau intolérable. Ce sont tous les employés qui vivent le drame du chômage. Ce sont enfin les Ukrainiens, trompés par leurs présidents et leurs élites, mais aussi par les Américains, l'OTAN et la communauté européenne. Face au scandale qui ont récemment éclaté, le président Zelensky a assuré vouloir en finir avec la corruption des autorités. Mais c'est lui la première autorité corrompue. Il a préféré rejoindre les troupes des nations vassalisées à l'OTAN et vendre son propre pays étranger pour le plus grand malheur de son peuple. Je viens ici librement et de mon plein gré proclamer qu'il faut maintenant faire la paix des graves, qu'il est grand temps qu'Américains et Européens reviennent à la raison et se rangent aux impératifs d'une paix négociée et durable avec la Russie. Il est grand temps que la France et son président reprennent sa position de grande nation souveraine, indépendante, autonome et qu'elle joue le rôle qui lui revient dans la conduite de cette paix en offrant en particulier des garanties sérieuses, ce qu'elle n'a jamais fait depuis la conclusion des accords de Minsk, ce qu'elle s'était pourtant engagée à faire avec l'Allemagne. Maintenant, la France, de partenaires, puis d'amis, est devenue inamicale puis hostile à la Russie à cause du manque de vision, de l'indécision et de l'irresponsabilité de ses dirigeants. Sera-t-elle en guerre demain contre la Russie en suivant aveuglement la politique américaine qui lui aura précipité ? Les Français ne votent plus et se défient de leurs politiciens qui se sont largement discrédités en fabriquant consensus et contre-vérité. Je suis abasourdi quand j'entends le président Macron décarrer le 17 juin dernier à Paris lors du bilan de la présidence française du Conseil de l'Union européenne que le déclenchement de la guerre est un test pour l'Union, un simple test de cohésion selon lui alors qu'il y a tant de souffrances de deuils de misères et que la paix de l'Europe et du monde est en jeu. Voulons-nous une troisième guerre mondiale ou la paix ? Qu'ont-ils fait de la France de mon grand-père qui a porté la nation si haut et parlait d'une voix forte visionnaire et respectée dans le monde entier ? Qu'ont-ils fait de cette France libre de tutelle désendettée compétitive sécurisée qui s'imposait sur la scène internationale tant dans le monde politique et économique qu'ont-ils fait du respect des traités internationaux ciment de la paix entre les peuples des droits individuels et de la propriété de la parole donnée ? Le président Macron et d'autres avant lui ont abîmé des dizaines d'années de diplomatie et de partenariat avec la Russie tout ce que le général de Gaulle avait construit malgré les difficultés de son temps et la guerre froide alors je suis venu ici librement et de mon plein gré célébrer la grande victoire de Salingrad mais aussi pour que cesse ce conflit pendant qu'il en est encore temps et que perdure en dépit des oppositions et des vicissitudes la grande amitié entre la France et la Russie j'en appelle à la raison à la lucidité et au bon sens la chose au monde la mieux partagée selon Descartes travaillons ensemble de toutes nos forces pour la paix le peuple veut la paix c'est la suite de tout conflit qui s'impose aux belligérants la paix est nécessaire comme l'espoir inéluctable comme le devoir impératif comme le destin elle réunit les hommes dans les échanges la reconnaissance et la construction elle seule représente un équilibre stable entre les nations alors travaillons ensemble de toutes nos forces pour que se rebâtissent maintenant dans le dialogue l'entente et la coopération l'avenir entre nos deux grandes nations pour le plus grand bien de l'Europe de la France et de la paix dans le monde je vous remercie je vous remercie monsieur de Gaulle pour votre discours très honnête et très osé en fait pour votre position aussi ferme et de principe permettez-moi de vous transmettre une photo historique comme une mémoire de notre rencontre c'est une copie du cliché qui est préservé dans le musée historique de la Russie il s'agit de la visite historique de votre grand-père le président de Gaulle en Union soviétique en 1966 chers collègues je dois m'excuser nous procédons à la cérémonie solennelle pour récompenser les lauréates du prix de notre service pour les oeuvres commémorant le service du renseignement extérieur de la Russie c'est pour cela que je donne la parole à Andrei Petrov merci à vous merci infiniment à monsieur de Gaulle pour la participation et pour le travail lors de cette table ronde merci monsieur Narishkin c'est avec un grand plaisir que je donne la parole à Michael le représentant spécial du président de la fédération de Russie pour la coopération culturelle internationale merci beaucoup cher monsieur de Gaulle merci chers collègues aujourd'hui nous abordons la mémoire qui vit dans nos cœurs dans nos peuples et qui est liée à la bataille de Stalingrad nous ne pouvons ne pas nous souvenir de la phrase de l'écrivain français Jean-Richard Bloch quand la France a appris que l'armée de Paulus était encerclée puis battue à Stalingrad il a dit les russes ont vengé pour la ville de Paris et cette conviction a été vivante dans la vie française dans le cinéma français et le fait que la capitale française a le boulevard surnommé Stalingrad c'est peut-être le fait qui témoigne que les français préservent avec grande attention la mémoire de la bataille de Stalingrad et du rôle du peuple soviétique et de l'armée rouge ce n'est pas une erreur historique parce que c'est en fait le général de Gaulle qui a dit lui aussi dont le petit fils est présent aujourd'hui ici il a souligné surtout que la libération de la France doit beaucoup aux actions de l'armée rouge dans sa bataille contre le fascisme en évoquant la mémoire qu'on voit dans les arts on peut en parler infiniment parce qu'après la guerre de nombreuses oeuvres ont été créées reflétant cette guerre dont l'une des premières c'est dans les tranchées de Stalingrad de Viktor Nekrasov qui a été plusieurs fois revisité par les cinématographes on peut évoquer des films de Clément qui a fait bien attention au sujet militaire de guerre à la résistance française surtout au rôle du général de Gaulle ou bien on peut évoquer d'autres écrivains comme Antoine de Saint-Exupéry c'est un sujet immense qui s'est bien instauré dans notre culture il est très important de comprendre que même si l'auteur n'a pas écrit directement sur la victoire la bataille de Stalingrad a quand même joué a eu des effets a eu des réflexions dans la littérature française aussi on a dit qu'après le camp Oswensim on ne peut pas écrire des poèmes on peut écrire des poèmes mais que portant sur la Schweiz c'est que cette génération a été brisée par la guerre dans les oeuvres c'était toujours la guerre et c'est très important aussi chez les auteurs qui ont péri pendant la guerre sans pouvoir atteindre la victoire nous en trouverons des livres concernant les maquis français qui ont fait la résistance avec la France libre contre le nazisme je ne vais pas me rentrer dans le détail il y a un livre paru récemment une édition assez académique créée par Jean Lopez c'est un livre qui est consacré à la vérité historique sur la deuxième guerre mondiale dont les russes et les français ont besoin et c'est très important de pouvoir en parler aujourd'hui parce que aujourd'hui on constate beaucoup de mythes qui sont nés au-delà de l'océan notamment et qui déforment la nature de cette guerre en comprenant ce héroïsme que nous honorons aujourd'hui parce que ce n'est pas seulement cette guerre physique c'était aussi la victoire de l'esprit et je pense que pour la France d'aujourd'hui le rôle de général de Gaulle dans la libération française son rôle pour bâtir la politique indépendante et autonome propre à la vie française c'est cela dont il faut se rappeler aujourd'hui parce que la France c'est un grand pays qui regorge de grandes histoires et le fait que nous nous trouvons aujourd'hui ensemble avec monsieur de Gaulle témoigne encore une fois de nos liens historiques très forts nous comprenons bien que c'est un signal très important adressé aux élites politiques françaises d'aujourd'hui je vous remercie merci monsieur Chvitkoï Doko Gaporovitch Zavgayev ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire membre du bureau de la société historique russe chers collègues cher monsieur Pierre je voudrais attirer votre attention sur certaines observations grâce aux efforts immenses nous avons essayé des pertes mais nous avons quand même mis à l'arrêt la machine de guerre et nous ne pouvons pas laisser cette déformation de la mémoire nous ne pouvons pas regarder les bras baisser la glorification du nazisme il est important de lutter contre toute déformation de l'histoire surtout dans ce contexte d'aujourd'hui très tendu qui est d'ailleurs ce n'est pas un cas très bref aujourd'hui la génération la jeune génération se se met à la propagande occidentale vous avez vu peut-être ce reportage de Varsovie un correspondant à Varsovie pose la question à un jeune homme qui a attaqué la Pologne en 1939 une petite pause Hitler et Staline une autre question à un autre jeune homme qui a vaincu le fascisme une petite pause les États-Unis la réponse sans évoquer l'Union soviétique ou autres participants cette conscience c'est surtout la elle est propre surtout à l'Occident mais pas seulement nous sommes très préoccupés par cela l'une de nos réserves ici pour défendre notre mémoire historique ce serait peut-être l'activisation du travail de sensibilisation surtout à l'étranger avec la participation des ONG des anciens combattants des étudiants des écoliers de la population dans son ensemble en jugé de notre expérience au niveau de notre coopération avec la société historique russe notamment ce travail est largement efficace à l'étranger quand il ne s'agit pas d'auditorium de salles de classe mais plutôt sur le terrain c'est-à-dire près des monuments à l'honneur de nos combattants péris pour libérer l'Europe du fléodonacisme cette approche permet de faire d'attirer l'attention des médias à cela mais aussi ne pas laisser oublier le rôle de notre pays jusqu'à 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 l'intolérance de l'humiliation du rôle soviétique dans cette lutte cela cela nous permet de respecter de de faire respecter nos monuments moi je parle de la Slovénie surtout ces dernières ces derniers dix ans il n'y a eu aucun cas de vandalisation à l'encontre de mémorials russes et soviétiques il n'y a pas de tentative de mener cette ligne dans les médias malheureusement quand même l'administration actuelle du pays a adopté une position un peu différente mais au niveau au niveau du peuple de la population du pays c'est bien la situation dont je vous ai parlé il serait très important à mon avis d'organiser ce travail dans les pays dans d'autres pays comme d'autres pays européens la seconde guerre mondiale a touché plus de 60 pays du monde donc entre deux ont subi des activités des actions de combat des hostilités nous trouverons sans doute des personnes qui soutiendront une telle approche afin de dynamiser cela j'estime j'estime qu'il faut créer un centre de coordination unis pour pouvoir échanger d'expérience pour pouvoir trouver des voies pour régler les problèmes existants cela permettra sans aucun doute de créer une meilleure conscience chez la jeunesse par rapport à la contribution de l'Union soviétique cela permettra de tirer les leçons de cette guerre merci monsieur Zavgayev en général je voudrais dire que la France a une fondation de votre de votre grand-père monsieur de Gaulle qui s'occupe des dates et des événements historiques de la France nous avons eu des contacts récents avec cette fondation on pourrait peut-être faire des liens renouer des liens avec de telles fondations la parole est à monsieur Petrov directeur de l'institut de l'histoire russe cher collègue cher monsieur Pierre monsieur de Gaulle il s'agit de la 80e anniversaire de notre peuple dans la bataille de Stalingrad la bataille qui a sauvé le monde du fascisme la France libre avec le général de Gaulle en tête était l'un de l'une de nos alliés nos relations et notre mémoire historique entre nos deux pays est très grande vous avez évoqué le boulevard de Stalingrad mais on peut se souvenir encore du boulevard de Sébastopol en mémoire de la guerre de Crimée ou bien le pont Alexandre III symbole de notre amitié à la fin du 19e siècle il y a un monument à l'honneur du corps d'expédition de la Russie envoyé en France des dizaines de milliers de personnes ont combattu côte à côte avec les français contre les allemands quant au symbole à Moscou c'est peut-être le monument à l'honneur de votre grand-père je dirais que c'est un grand symbole de notre longue amitié et de coopération en ce qui concerne la seconde guerre mondiale je voudrais souligner que après l'occupation de la France les allemands ont mené une grande campagne en France accompagnée d'élimination de juifs de poursuites à l'égard de dissidents d'exactions de toutes sortes il s'agit d'une pratique qu'on fait vis-à-vis d'un pays qui a subi une défaite et qui a été reprise ensuite en union soviétique donc cette résistance massive en France a été toujours soutenue par l'administration soviétique surtout par Staline depuis tous les débuts de ses échanges avec le général de Gaulle Staline disait toujours que la France figurerait parmi les vainqueurs de l'Allemagne nazie l'administration soviétique a mené ici une politique beaucoup plus cohérente que la Grande Bretagne ou les États-Unis nos alliés à l'époque cela étant dit je voudrais souligner qu'il y avait deux France France de résistance symbolisée par le général de Gaulle et la France de Vichy qui servait d'un serviteur auprès de son patron Hitler nous nous rappelons aussi autres pages historiques qui sont liées à ce côté de nos relations nous nous rappelons qu'il y avait par exemple au Salingrad une division Charlemagne la division de la SS composée des Français il y en avait à peu près 10 000 personnes ce n'est pas si grand que ça que les Romanais par exemple ou autres satellites les Hongrois de l'Allemagne nazie mais pourtant c'est la page de notre histoire commune je dirais que les autorités françaises avant la guerre n'avaient pas une politique cohérente notamment le gouvernement de gouvernement d'Eladier qui a fait sa démission parce que il a été accusé de mener un cap trop trop paisible vis-à-vis de Moscou deux mois avant l'attaque d'Hitler contre la France l'état-major français a reçu un ordre d'élaborer un plan d'opération contre Moscou donc c'était deux mois avant l'arrivée d'Hitler en France les autorités françaises je le répète encore une fois se conduisaient vis-à-vis de l'Union soviétique d'une manière non cohérente contradictoire et de temps en temps provocatoire mais la France dont De Gaulle était le symbole dont Normandie Niemann était le symbole c'était la France qui a toujours été notre amie et qui reste notre amie et en guise de conclusion je voudrais juste ajouter une chose je m'adresse à vous en tant que représentant de la France je veux dire que je regrette quand même que les autorités contemporaines le président Macron se conduisent non pas en tant que De Gaulle mais plutôt en tant que Maréchal Pétain malheureusement la France joue aujourd'hui le rôle d'un instrument docile au nom du patron outre-Atlantique je suis persuadée que toutes ces livraisons d'armes qui sont déjà effectuées mais notamment qui sont effectuées à partir de la France vers le Donbass et on envisage d'avoir d'autres livraisons j'espère quand même que ça n'aura pas de l'impact sur le déroulement des hostilités nous avons toujours eu de l'amour pour la France et je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous merci beaucoup je vous remercie pour votre intervention nous parlons très souvent de l'histoire mais toujours on finit par discuter des actualités modernes je donne la parole à monsieur Lipkin dicteur de l'institut de l'histoire universelle de l'académie russe des sciences merci beaucoup cher collègue monsieur de Gaulle je voudrais dire que d'abord si nous parlons de l'effet de la victoire dans la bataille de Stalingrad bien sûr ça a eu un grand impact positif sur la résistance en France le résultat était le rassemblement de ces cellules de résistance les français ont compris de vrai que c'était possible de vaincre c'était un tournant psychologique très important s'agissant de la mémoire historique je voudrais vous faire part de quelques informations que notre institution a publié et cela concerne le fait que en fait cela concerne les manuels français de l'école intermédiaire en France cela concerne aussi des recommandations qui ont été prises au niveau du gouvernement français il s'agit des standards de l'éducation française cela a été changé en 2002 si autrefois on parlait des solutions qui ont été prises après la première guerre mondiale si on parlait des raisons logiques de la création de l'Allemagne nazie maintenant il y a l'absence de cette cohérence et on parle de la deuxième guerre mondiale comme du conflit de deux régimes totalitaires donc vous comprenez bien que même la guerre contre le nazisme c'est quelque chose qui relève en caractère secondaire c'est quelque chose que nous voyons par exemple au musée de l'histoire de Bruxelles c'est le projet de l'Union européenne à mon avis mais si encore une fois si l'on regarde les manuels les manuels l'analyse des manuels qui ont été faits par mes collègues les intellects français quand même résistent à cette à cette influence les manuels français sont plus objectifs que les recommandations de l'Union européenne ils parlent du complot de Munich ils disent qu'il existait des différents points de vue mais là-bas on parle de la bataille de Stalingrad comme juste d'une des batailles qui a permis aux alliés de remporter les victoires donc on ne dit pas dans ces recommandations que la bataille de Stalingrad c'était quelque chose d'important bien sûr les intellectuels les historiens ils sont beaucoup plus objectifs leur position est beaucoup plus pondérante oui on peut discuter de différents détails mais quand même l'élite surtout l'élite française est beaucoup plus objective mais encore une fois s'agissant de la mémoire historique nous constatons des tendances inquiétantes parce que la génération des gens qui ont vécu ces événements ils disparaissent petit à petit et pourtant nous constatons qu'il y a le changement de la narration cette narration ressemble de plus en plus aux expositions cela subit des modifications nous voyons qu'il y a cette attitude de changement de réinterprétation des événements qui se sont produits dès qu'il y a des vrais scientifiques on peut y résister mais pourtant dans les années à venir nous pouvons avoir malheureusement des événements très inquiétants parce que cette vérité historique peut être complètement déformée donc il faut qu'il y ait des contacts entre les enseignants entre les historiens entre ceux qui écrivent des manuels nous avons tous des valeurs universelles et à mon avis ces valeurs universelles c'est quelque chose qui nous rapproche et ces valeurs universelles doivent être décrites dans ces manuels donc c'est très important ce que les professeurs disent pendant les cours d'histoire merci beaucoup monsieur Lipkin d'avoir abordé ce sujet très important je pense que ce sujet doit être suivi de près je donne la parole à monsieur le vice-recteur de l'institut des relations internationales monsieur Malguine Arthur Malguine merci beaucoup chers collègues bonjour tout le monde je tiens à saluer monsieur de Gaulle je comprends très bien tout ce que vous tous mes collègues vous venez de dire et surtout ce qui a été dit par rapport aux autorités françaises d'aujourd'hui mais quand même je tiens à noter qu'autrefois il y avait une forte intensité des contacts entre la France et la Russie notamment déjà au cours de l'histoire moderne et cette intensité de contacts malgré toutes les critiques nous permettent de sauvegarder des relations privilégiées entre nos pays cette table ronde à laquelle nous assistons lors de cette table ronde nous attendons des différentes positions et voilà cela témoigne encore une fois du fait que nous restons en contact il y a quand même des contacts même au niveau le plus élevé entre les chefs d'état et à mon avis c'est quelque chose qui est dû à cette intensité des relations les relations qui n'ont jamais été interrompues à l'époque de la France combattante et même ces derniers temps beaucoup a été fait dans le cadre des dialogues entre les sociétés notamment dans le cadre du dialogue du Tréanon qui a démarré ses activités en 2018 certains disent en 2017 d'autres disent que c'était en 2018 ce n'est pas ce n'est pas si précis que ça ce n'est pas si important que ça mais de toute façon je pense qu'il est très important non seulement de de préserver cette discussion des événements historiques mais aussi de de préserver les réseaux des canaux de communication au niveau différent de type différent des canaux pour transmettre les informations pour les vérifier et c'est très important pour la communauté historique pour la communauté scientifique et aussi pour les gens qui prennent les décisions et qui vont les prendre il est très important que dans ce dialogue ces personnes là que ces personnes là participent de manière plus active et plus tôt dans ce dialogue oui nous voyons que les gens forment leurs idées quand ils ont 20 ans par exemple quand ils deviennent des experts peu importe dans quel domaine des sciences mais ce sont déjà ces gens là ce sont ceux qui forment qui forment donc l'élite même si je n'aime pas beaucoup ce mot ils forment l'élite qui prennent les décisions qui sont importantes pour nos deux pays donc il est important que ces élites restent en dialogue à mon avis la chose la plus importante c'est quelque chose que nous avons réalisé au cours des derniers 10 ans 20 ans ou 30 ans peu importe la date donc la chose la plus importante c'est d'avoir créé la coopération l'interaction entre les générations précédentes les générations modernes entre la France et la Russie on a eu plusieurs programmes du master par exemple en février 2022 à mon université il y avait six programmes master et l'un de ces programmes a déjà célébré son 30e anniversaire c'était le programme de la coopération de notre université avec Sciences Po de Paris c'est quelque chose qui permet de former et qui permet de préserver les contacts au niveau des experts à mon avis cette intensité des contacts c'est quelque chose que nous aurons pu développer avec nos voisins les plus proches malheureusement ce n'est pas le cas sinon cela aurait pu prévenir la situation à laquelle nous nous trouvons je pense que cette expérience des relations franco-russes c'est quelque chose dont nous pouvons nous servir en tant qu'exemple dans nos relations avec d'autres pays occidentaux je pense qu'après le dépassement des événements tragiques auxquels nous assistons nous pourrons le faire il y a encore une chose tout à fait importante je sais je comprends qu'il y a toute une série de divergences et il est très difficile d'en discuter de manière paisible dans le cadre de table ronde et il est difficile d'en parler même devant l'auditoire devant les personnes qui se comprennent entre elles mais de toute façon nous comprenons aussi bien que nombre de contacts et de mécanismes ont été suspendus et ont été gelés mais pourtant je pense que tous ces mécanismes tous ces formats ont de l'avenir après après cette cette période que nous sommes en train de vivre quelle était la méthode des nazis quelle était cette manière de coopération au-delà des francs lors de la seconde guerre mondiale tout cela était basé sur la formation de l'avenir sur la préparation de l'avenir à mon avis cet objectif la construction la préparation de l'avenir c'est notre objectif primordial ce n'est qu'en dressant le but en choisissant l'objectif que nous pouvons comprendre quels sont les pas pour sortir de la crise objectif de l'Europe pacifique l'objectif de l'Europe où il y a la coopération entre la France et la Russie qui à mon avis n'a que c'est tout à fait important de cette Europe unifiée c'est un élément très important encore une fois je tiens à souligner que nous avons pu créer des formats qui existent et qui fonctionnent quand même grâce à ces relations privilégiées et encore une fois grâce à ces relations privilégiées que vous monsieur de Gaulle vous êtes aujourd'hui à Moscou et nous sommes capables de discuter de cette situation de manière tout à fait franche merci beaucoup monsieur monsieur le vice-recteur je voudrais encore une fois remercier nos autres c'est le centre d'information à Russie à Sigounière ici d'aujourd'hui c'est le centre d'information qui génère des relations 24 sur 24 7 jours sur 7 donc malheureusement nous sommes toujours limités nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous devrons clôturer notre session bientôt mais j'ai encore le temps pour donner la parole à monsieur Moscovine Victor Moscovine directeur de la maison des Russes à l'étranger Alexandre Solzhenitsyn monsieur le président monsieur de Gaulle j'essaierai d'être bref comme vous l'avez demandé je vais commencer par évoquer un petit épisode de la vie parisienne de l'année 1943 mois de février l'officier Lef Kazenbeg à l'époque a rassemblé un engin de détection c'était interdit c'était interdit à Paris occupé le 2 février il a entendu par la radio de la capitulation de la reddition des allemands sous Stalingrad et en tant qu'officier il a compris que c'était le temps du tournant dans la guerre il était si heureux il était si ravi qu'il a fait en drapeau rouge chez lui et il a affiché au balcon de sa maison au 16ème arrondissement de Paris c'est une région privilégiée c'est un quartier privilégié de Paris et je pense que cet officier a eu de la chance que personne de Gestapo n'a vu ce drapeau pourtant tout le pari russe était au courant de cet affichage du drapeau donc on lui a posé la question pourquoi avez-vous affiché ce drapeau parce que c'est ce drapeau qui a été utilisé pour déclencher la guerre civile c'est ce sous-drapeau que la famille de Tsar a été tuée il a répondu que 22 juin 1941 mon attitude envers le drapeau rouge a changé il a dit que le peuple russe a versé son sang pour défendre sa patrie et que désormais pour lui ce drapeau sa couleur a changé son sens il a dit que c'était désormais les couleurs qui étaient symbolisées dans sa mémoire dans son esprit avec la victoire les immigrés russes en France soutenaient la Russie quand même pour centaines d'entre eux c'était une résistance plutôt passive ils ne participaient ne participaient pas par exemple aux activités des autorités d'occupation mais pour un nombre d'entre eux c'était quand même une résistance active même ce mot résistance c'est le nom d'un papier qui a été publié par l'institut de monsieur Levitsky ensuite il y a eu la publication du journal la résistance et les membres de ce journal a été tué par les partis d'Hitler nous connaissons tous bien les participants de ces structures de résistance des premières structures de résistance on peut en beaucoup parler je veux dire de la participation de nos compatriotes à la résistance à mon avis ce sont nos musées qui en parlent davantage surtout nos musées en France et à l'occasion nous avons pu organiser une grande conférence consacrée aux émigrants aux émigrés russes en France une grande large partie de ces discussions était consacrée à ce sujet à ce sujet de la résistance nous avons publié un livre sur Obolenskaya sur Boris Vildé notamment nous avons publié aussi en recueil d'Anna Morali parce que c'est Anna Morali qui a écrit une des chansons des résistants elle était originaire de Tagan Rogue c'est Maurice de Rouen Joseph Kessel qui avait des origines russes qui ont participé à la création de cette chanson et cette chanson a presque devenu l'hymne de la France de cette époque-là nous avons bien dit aujourd'hui il est très important que la jeune génération connaisse bien l'histoire de ces événements de l'époque de la seconde guerre mondiale de la résistance française pour cela on a des possibilités il faut bien poursuivre ce travail que nous menons déjà il faut élargir ce travail intensifié sans faire attention aux tentatives d'autres parties de falsifier l'histoire comme on le sait bien c'est la vérité qui est la plus forte comme Solzhenitsyn a dit et notre maison porte son nom d'ailleurs merci je vous remercie monsieur Moskvin il est déjà le temps de finir notre table ronde il y avait d'autres discours prévus parce que c'est un sujet qui ensorceille vraiment en sorcelle pardon il y a plusieurs aspects mais je voudrais remercier les participants je voudrais remercier notre cher hôte Pierre de Gaulle je voudrais vous souhaiter un bon voyage très intense à Stalingrad à Volgograd déjà au nom de la société historique russe nous ferons tout notre possible pour que nos descendants se souviennent bien de cette génération des vainqueurs merci merci Merci.